Le confinement, semaine 2. El Confinado, semaine 2. C'était fort beau hier. Voilà, bisous. Bon ben voilà, on entame le mardi. C'est le jour 8. J'ai commandé L6. J'ai commandé Pokémon. Ça me donne faim. J'ai faim, 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 faim. J'ai trop faim. Genre, écoutez, ça va. Je commence à m'habituer au confinement. On ne nous a pas encore annoncé si ça allait être prolongé. Mais on s'adoute tous. Écoutez, c'est la vie. Pâle Paradis, Rodéo, comme dirait Zazie. Alors moi, je dois vous dire, j'ai triché pour mon autorisation de sortie. Ne le dites pas si vous avez des gendarmes dans vos familles. Sauf si au lieu de me mettre une amende, ils sont prêts à me foutre un coup de matraque. Ça, j'accepte. En fait, moi, je n'ai pas d'imprimante. Donc, ça voudrait dire que tous les jours, il faut que je réécrive l'attestation. Moi, je triche, je barre le chiffre. Par exemple, 22 mars. Je le barre et j'ai mis le 23 mars. Sauf que ça fait ça depuis une semaine. Donc, à un moment donné, le chiffre, il a été barré 7, 8 fois. Si jamais il m'attrape, je me vois comme ça dans la rue. Non, moi, je pars en fuyant. J'ai trop peur de me faire aligner un PV là. Non, je leur dirais que je n'ai pas fait exprès. Je me suis raté. Je me suis trompé deux jours et j'ai rayé. Mais il va me dire, attends, tu as vu combien de fois tu as rayé face de paix ? Non, il ne va peut-être pas me dire ça. Je ne vais pas me dire face de paix. Je n'ai toujours pas changé là. Il n'y a pas de lumière. Voilà. Et les gens, ils me disent, prends ta lumière du couloir. C'est mon couloir de 2 mètres carrés. Sauf que moi, je ne suis pas électricien. Même ça, pour moi, c'est compliqué là. Déjà, je ne fais pas la taille. Vous avez vu la hauteur ? J'ai qu'un marche-pied comme ça. Je n'attendrai jamais la lumière. Qu'est-ce qu'il y a là ? J'ai cru qu'il y avait une tête. Ah non, c'est ça. Vous êtes pleins à me dire, ouais, Noltono, fais-nous un room tour. Donc, vas-y. J'ai sorti la perche et on va faire un room tour. Donc là, voilà. Là, c'est le couloir. Grand espace. Qu'est-ce que s'est passé là ? Mais tu vas tenir, espèce de grosse vache. Donc voilà, là, c'est le couloir. Là, vous voyez ma valise qui était prête pour mon voyage d'avril. À la réunion, il y a l'île Maurice. Bon, on lui fait la bise. La bise à Denise. Là, vous avez le... Mais putain, mais pourquoi ça ne tient pas en fait ? Je ne sais pas. J'ai acheté ça, je ne sais pas combien. Tu crois que j'ai la patience là ? Je sens que je vais niquer des mères, Pamela. Là, vous avez les rangements. Je ne les atteins pas. Je prends mes affaires comme ça en boule. J'ouvre et je jette comme ça. Voilà. Là, c'est le canapé lit. Il est nul à chier ce canapé lit. Il est nul à chier au milieu, s'il vous plaît. J'ai un énorme trou. Là, on a la... Qu'est-ce qu'il se passe, ça putain ? Il faut que je l'encule. Je commence à avoir chaud tellement que ça m'énerve. Tu vas tenir, je peux te dire, tu vas... Bon, alors on va faire comme... Mais putain, mais tu vas tenir ! Merde ! Je vais l'exploser, mais... Mais... Et franchement, la con de ta race, ça... Tu vas tenir parce que... Je vais l'éclater. Je vais l'éclater. Retenez-moi, je vais l'éclater. Je vais... Voilà. Connasse. Espèce de... Voilà. Il y avait frais de désorge à l'intérieur de moi. Je ne rigole pas. Bon, on reprend ses esprits. Donc, voilà. Là, vous avez le salon avec la petite table. Je vais acheter un petit puzzle que je vais faire dans les prochains jours. Et puis ensuite... Alors là, c'est le bordel. Vous avez la salle de bain et toilette. Alors déjà, à la douche, tu as le rideau qui vient se coller à taré. Voilà. Écoutez, c'est mon chez-moi. C'est mon chez-moi. C'est mon kajibi, quoi. J'ai l'impression d'être Harry Potter, vous savez. Il vit sous les escaliers. J'ai l'impression d'être pareil. J'ai un peu fatiguée. J'ai envie de l'animal crossing, mais j'ai des trucs à faire cet après-midi. Enfin, des trucs à faire. Moi, j'ai l'impression d'avoir un emploi du temps de ministre. Tu me dis juste qu'à 16h, on doit aller goûter. Pour moi, ça y est. Je me dis, mon Dieu, là, c'est trop de choses à faire. Alors, j'ai juste à goûter. Moi, j'ai mis un petit peu mes lunettes de soleil. Vous allez trouver ça ridicule, mais je me mets devant ma fenêtre comme ça. Vous voyez ? Et j'ai l'impression un petit peu de profiter du soleil. Ça fait du bien. Non, mais franchement, mettez des lunettes de soleil chez vous. On a vraiment l'impression d'être dehors, en fait. Je vais allumer la télé. Je vais essayer de voir s'il y a un petit peu de good news. Mais enfin, j'ai l'impression que depuis le 1er janvier, il n'y a pas de good news. Il n'y a que des merdes news. Enfin, franchement, planète, si tu veux nous jarter, jarte-nous maintenant. On n'attend pas. Là, on est tous en stress. Je ne sais pas. Mais FMTV ne peuvent pas. Je comprends qu'ils surfent sur la vague. Ça leur fait des vues. Mais ils ne pourraient pas dire une petite good news. Aujourd'hui, il a fait beau. Déjà, c'est une bonne news, ça. De toute façon, il n'a jamais fait aussi beau que depuis qu'on est confinés. C'est quoi cette histoire, ça ? Franchement, il fait beau. Il fait beau. Il a plu pendant un mois. Et dès que ce coronavirus est arrivé, il a fait beau. Je me réveille. Ah, Pamela, Pamela. Je me réveille. C'est le jour 762 de confinement. Et puis, je vous souhaite la bonne journée. Voilà. Allô ? Oui, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va, oui. Qu'est-ce que tu... Mais je t'appelle en caméra, là. C'est ton oreille que je vois. Voilà. Oh, il y a la chienne qui pleure, elle t'entend. Oh, quelle est mignonne, ma pamponnette. Coucou, mon bébé. Oui, c'est le bordel, là. J'ai reçu une info. Les portugaises sont obligées d'aller travailler dans les champs en France. Ah non, mais je n'irai pas. Moi, j'ai déjà du travail. Non, non, il y a marqué. Toutes les portugaises sont obligées d'aller travailler dans les champs, ramasser les tubercules. C'est quoi les tubercules ? Mais les tubercules, ce n'est pas le truc qui est à l'intérieur d'une fleur. Mais je n'en sais rien. Non, c'est des patates, les tubercules. Vous devez aller ramasser les... Non, non, je dirai pas. Il y a marqué. Il y a marqué. Pour sauver la France, les portugaises doivent nourrir les français. Elles doivent cueillir des patates dans les champs. De quoi ? A dit Emmanuel Macron à Mulhouse. Oui. Il a dit ça à 9h30 du matin, jeudi 26 mars. Eh bien, aujourd'hui, il n'est pas bien, lui. Non, mais non, non, non. Non, non, non. Exprime-toi auprès des portugaises en portugais. Dis-leur de ne pas aller dans les champs, quand même. Eh, moulière, je pense que je ne vous dis pas quand, moi. Je travaille, je sais qu'il y a qui en France, à l'imper, aux coudes françaises. Tu manques quand même, hein. Ça fait lourd. Oh oui, j'aime. Moi aussi, tu sais, là, c'est vous qui me manquez. Franchement, là, c'est dur. J'espère qu'à mon anniversaire, ce sera levé, hein. Et gros bisous, maman, tu me manques, hein. Je t'aime. Bisous, j'aime, je t'aime. Bisous. Gros bisous à mon petit, ma petite poussinette. Oui, bisous. Eh bien, on va tenir. On n'a pas le choix, les gars. Donc, on va tenir dans notre petit confinement. Et puis, après, les jours seront meilleurs après. Voilà. Allez, je coupe. Sinon, là, ça va être... On va pleurer. Enfin, ça n'a ni que ni tête. J'ai envie de faire du puzzle cet après-midi. On est vendredi. Voilà. Ma tenue du jour. Game of Thrones. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Avec marqué Game of Thrones. Voilà. On est bien. On est en bimba. Je trouve que ça me scie à merveille. Je suis un peu un Targaryen. Je suis plutôt rien que Targaryen. Mais bon, ce n'est pas grave. Il n'y a que du jaune. Donc, je vais en chier. Je pense qu'à la fin du confinement, je n'aurai toujours pas fini. Ah, il y a des poils de chien sur la table. Mais ce n'est pas possible. Pamela, qu'est-ce que tu fais ? Tu twerques sur la table ou quoi ? Alors, voilà. Ça va être un puzzle de la mort qui pue du cul. Oh, putain. J'en suis rendue à faire du puzzle. Mais vous vous rendez compte ? Moi, en 2020, je pensais que j'allais conduire des voitures volantes. Je ne sais pas si j'aurais été capable de conduire une voiture volante. J'ai quand même mis plus de 5 ans à avoir mon permis de conduire. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais m'énerver, je le sens. Allez, on fait ça positif. Il y a beaucoup de jaune et beaucoup d'orange. Mais quelle misère. Pourquoi j'ai pris un truc compliqué ? Mais je ne vais jamais réussir. C'est les mêmes couleurs. Ah, j'ai réussi. Voilà, on va arrêter là. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Eh bien, voilà. Ce n'est pas compliqué. Il ne faut pas s'énerver. On va nous plomber le moral. Le ministre de la Santé promet que 2 millions de tests seront livrés en avril. Parce que ça va durer jusqu'à avril, cette merde encore. On n'est vraiment pas sortis de l'auberge. Ce virus, ça nous rappelle à quel point on n'est rien sur cette terre. Alors, réfléchissons. Le orange va avec le orange. Le vert va avec le vert. Là, je vais passer toute la journée à faire ça. J'adore. Il est quelle heure ? Il était exactement 13h50. Moi, vous savez, comme je vous ai déjà dit, le confinement, ça ne me change pas grand-chose à ma vie. Je suis confiné à l'année. Donc, bon. Je le vis bien. C'est juste de ne pas voir mes amis qui me manquent un peu. Alors, après, je ne sors pas. Je ne supporte pas les gens. Donc, ça ne me ferait. Mais là, franchement, me faire mon puzzle. Moi, je vis ma meilleure vie. Moi, je suis très bien. Mais comment je vais faire après, là ? Je n'ai que cette table. Donc, du coup, je n'ai même plus pouvoir manger sur la table. Là, je ne commence à plus trouver. Ça commence à m'énerver. Je vais m'énerver. Et ça va faire mal. Dégage-toi, là. Tu les commandes. Fais de la place, un peu. Fais de la place à qui veulent. On les casse. Vins chacun pour ton canapé de merde. Il y a quelqu'un qui a foutu la musique à fond, à côté, là. Ça y est, ils sont en roue libre. C'est parce qu'on est confinés que j'ai envie d'écouter ta musique de merde. Il y en a un, il se prend pour David Guetta. Il nous met la musique, là, chaque jour. J'ai tout l'amour que j'ai pour toi. S'il y a des entreprises de puzzle, je veux bien faire des placements de produits avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Écoutez, je viens de sortir la chienne pour ses besoins. Je préfère tout dire. Je l'ai sorti pour ses besoins. Parce que sinon, les gens sur Instagram, j'ai remarqué, ils se prennent pour des gendarmes à me fliquer, à me dire tu ne devrais pas sortir, tu ne devrais pas sortir. Je suis juste sorti, il y a une semaine et demie pour mes courses. Ça va, il faut arrêter là de se prendre pour Amiral Gérard. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. Je ne sais pas pourquoi je me suis énervée, là. C'est la tension. Là, on a appris qu'on allait jusqu'au 15 avril. Donc, bon, vous aurez deux vlogs de plus après, du coup. On va partir sur quatre vlogs. Honnêtement, dis-moi, depuis ces 15 jours-là, tu me trouves toujours beau ? T'es un rayon de soleil, t'es une beauté du sud. Je te l'ai déjà dit, t'es quand même McDo, tu ne déçois jamais. T'es mignon, toi aussi t'es beau. C'est normal, je suis la beauté incarnée. Et moi, je suis rendu à parler à un miroir pour me remonter le moral, quoi. Mais alors ? Vaut mieux parler à son reflet que parler à un enculé. J'ai l'impression de faire un épisode de Petit Decre entre voisins sur TFUE. On n'est pas crédible, on réessaye, d'accord ? Ok, on réessaye. Tu me trouves toujours aussi beau à tes yeux ? Quoi ? Mais t'es une beauté du sud. Toi, t'es comme le McDo, tu ne déçois jamais. T'es un diamant, t'as juste pas été taillé encore. Mais franchement, il y a du potentiel. Ah, je suis ému. Franchement, c'est... Non mais j'arrive à pleurer sur commente, regardez. Je pense aussi que c'est le cerveau qui déraille. Sinon, le puzzle. Alors quand même, il faut quand même que je vous tienne informé où en est le puzzle. Je sais que vous avez envie de savoir. Franchement, j'aime bien vlogger. J'ai l'impression d'être avec quelqu'un dans la pièce. Franchement, ça n'a pas énormément avancé. Là, ça c'est le puzzle. J'ai pas... Non mais vous n'allez pas me croire. Trois heures, j'ai juste réussi à faire ça. Et faire ça. Et alors celui-là, je vais m'arracher les... Je vais m'arracher les boyaux, je pense. Alors moi franchement, déjà dans cette maison... Oui, je suis sur le trône. Oui, je suis sur le trône. Et alors ? Et alors ? C'est humain. C'est humain. Moi juste, il y a Cynthia. Elle est venue. Elle m'a dit, tu veux de la salade ? Comme ça, elle m'a sorti. Si tu veux de la salade, j'ai regardé chez lui. Mais tu te prends pour qui toi ? Déjà, tu redescends d'un étage. Je suis pas ta mère, ok ? Je suis pas ta mère, je suis ni ta soeur, je suis ni ton père, je suis ni ton grand-père, je suis ni ta grand-mère. Je suis ni Petrus, ton chien. D'accord ? Donc déjà, tu as baissé d'un étage. C'est pas parce que c'était l'année du P pour les prénoms des chiens que tu dois m'appeler pute, ok ? Non mais ça va, j'ai commencé à lui dire ça. Et là, elle m'a dit, mais ça va, pourquoi tu m'agresses ? C'est quoi ce manque de délicatesse ? J'ai dit, oh, et là, tu sais pas quoi ? Genre, moi, je m'en fous, je peux tous les enchaîner. De toute façon, je me suis jamais entendue avec les mecs, je préfère être avec les mecs. Genre, ils sont beaucoup plus gentils et tout. Genre, beaucoup moins, genre prise de tête. Et genre, là, Katia, elle arrive, elle a dit, oh, mais toi, t'es qui, toi ? Je lui ai dit, quoi, t'es qui, toi ? Elle m'a dit, mais t'es qui, là, pour parler comme ça à Cynthia ? J'ai dit, mais toi, t'es qui, toi ? Elle m'a dit, moi, je suis Katia. J'ai dit, ben, quoi, Katia ? Ça veut dire que t'es qui, ça ? Elle m'a dit, ben, je suis Katia, Katia Vontise. J'ai dit, ben, Katia Vontise, qu'est-ce qu'elle a, Katia Vontise ? Je lui ai dit, toi, t'es obligée d'aller, d'aller te défendre ? Elle n'est même pas capable de te défendre toute seule, Cynthia ? Tu veux que je te prenne par les cheveux ? Tu veux que je te fasse bouffer le gravier ? Vas-y, là. Et du coup, Katia, elle commençait à dire, ouais, vas-y, vas-y, laisse tomber, Cynthia, et tout. De toute façon, c'est une pauvre merde. J'ai dit, quoi ? J'ai dit, vas-y, répète. Elle n'a pas osé répéter. Elle n'a pas osé répéter. Sur ma vie, elle aurait répété, ce serait manger le goudron. Vas-y, je peux plus, là. Il n'y a pas mes larmes, puisqu'il est venu. Et genre, elle a commencé à dire, ouais, en fait, c'est une tepue, et tout. Et genre, j'étais là, mais j'ai pas une but, je sais pas. Franchement, l'autre, elle vient, elle m'agresse avec une feuille de salade et tout. Et genre, maman, qu'est-ce que je fais ? Tu vois, je réponds, mais genre... Il y a de la jalousie et tout. Enfin, je suis désolée, mais moi, c'est pas mon problème. Si elles ont été faire de la chirurgie en Tunisie... Moi, je l'ai fait en France, donc c'est sûr que c'est mieux fait. C'est peut-être plus cher, mais il y a de la qualité derrière. Et ça, c'est de la jalousie de chirurgie. Je suis sûre, c'est de la jalousie de chirurgie. L'autre, elle a un nez, il est en forme de flûte. Enfin, excuse-moi. La mode, c'est les nez en trompette. Je sais pas si vous voyez, mais genre... Comme ça. Ça, c'est la mode. Genre, un nez en flûte comme ça, hyper fin. Enfin, c'est pas joli. C'est pas naturel, tu vois. Alors qu'un nez comme ça, c'est beaucoup plus naturel. Coupe la caméra, Didier. Coupe la caméra, Didier, ou je te scie les couilles en deux. C'est lundi matin, et je vous donne des petites news de mon puzzle. Je vais lâcher la rampe. Je crois que là, c'est carrément la rampe qui est en train de me lâcher. Vous allez voir, vous allez pas me croire. J'ai fait trois heures de plus de puzzle hier. Trois heures. Voilà. Alors, j'ai réussi à faire quatre Égyptiens en trois heures. Voilà. Et une aile de palmier, là-bas. Une aile. Une branche. Une pâte. Non, merde. Une feuille. Enfin, une branche de palmier, quoi. Je vais le finir. Mais après, je me dis, il y a celui-là et celui-là encore, quoi. Pour vous tenir informé, j'avance. Là, j'ai vachement avancé. J'ai pas arrêté. Je suis depuis 11 heures du matin. Là, il est 14 ou 15 heures. Franchiment, ça, c'est des objectifs de vie. Mon objectif, c'est finir ce puzzle avant ce soir. Je vais y arriver. Regardez. Ça y est. Alors, il est 16 heures. La première partie est faite. Oui, je suis fière. Je suis fière. Voilà, je suis fière. Dans le vlog 3, j'essaye de faire cette partie-là. La bise à Denis. Je suis trop contente. Ça y est, j'ai réussi ma vie. C'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Juste pour te prévenir, juste pour te prévenir, j'ai pas beaucoup d'ustensifs. J'ai été prendre un couteau et un ciseau. Un couteau d'un. Là, je suis pas bien. Là, il faut envoyer la broussaille. Là, il faut virer tout ça, là. Mais c'est pas du... Non, vraiment, je rigole plus, là. Parce que là, je suis en train vraiment de me rendre compte que j'ai fait de la merde. Je vais m'évanouir, hein. Bon, je coupe derrière, là. J'en peux plus aller, je coupe. Comment je coupe ? Dans quel sens je coupe ? Au lieu de rigoler, là.